Bienvenue dans cette édition de Première Classe TV. Nous allons voir dans cette édition que les compagnies aériennes renouvellent leur flotte à grande vitesse. Deux exemples, l'exemple de Suisse avec les A350 long courrier et l'exemple de United Airlines qui passe la plus grosse commande de l'histoire de l'aviation. L'aviation du futur, c'est tout de suite d'ailleurs sur Première Classe TV. Suisse poursuit la modernisation de sa flotte long courrier. Dès 2025, Suisse se dotera de 5 nouveaux Airbus A350-900, bimoteurs modernes très économiques et économes en émissions. Ces appareils sont appelés à remplacer progressivement les 4 quadrimoteurs A340-300 encore en service. Ils proviennent d'une commande de 25 A350-900 passée par le groupe Lufthansa auprès d'Airbus en 2019. Le bimoteur A350-900 est l'un des avions long courrier les plus modernes et les plus économiques. Il produit environ 25% d'émissions de CO2 en moins que l'A340 et moins de la moitié de ses émissions sonores. En moyenne, l'A350-900 ne consomme plus que 2,5 litres de kérosène par passager pour 100 km. Il sera équipé d'une cabine ultra-moderde et innovante dans toutes les classes. Il dispose par ailleurs d'une plus grande capacité en soute. Le choix de l'A350-900 apportera une contribution essentielle à la réalisation des objectifs climatiques ambitieux de Suisse. United Airlines a annoncé la commande de 100 Boeing 787 Dreamliner ainsi qu'une option sur 100 autres avions. Il s'agit de la plus importante commande d'avions gros porteurs de l'histoire de l'aviation. La livraison des avions s'étalera sur 8 ans entre 2024 et 2032 et United pourra choisir entre les variantes 787-8, 9 et 10. Cela donne à la compagnie aérienne la flexibilité nécessaire pour pouvoir exploiter une grande variété de lignes. En août, dans le cadre de la planification de ses capacités pour 2026, United a confirmé l'option d'achat de 44 737 MAX pour une livraison entre 2024 et 2026. Une autre commande de 56 avions supplémentaires de ce type a été passée avec des livraisons prévues en 2027 et 2028. D'ici 2032, la compagnie aérienne américaine prévoit la livraison de 700 nouveaux avions au total à raison de 2 par semaine en moyenne en 2023 et de 3 par semaine en 2024. Les 787 remplaceront les 767 et les 777 plus anciens. Tous les 767 devront être retirés de la flotte de United d'ici 2030. Cela devrait permettre de réduire jusqu'à 25% les émissions de CO2 par passager. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, de partager ces vidéos. La semaine prochaine, nous irons en Nouvelle-Zélande et nous verrons que Air New Zealand est la première compagnie aérienne à commander des avions électriques. A la semaine prochaine et d'ici là, bon revoir à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada